bismillah alaykum wa rahmatullah mes chers élèves de troisième année aujourd'hui on va voir une vidéo sur le calcul trigonométrique un petit rappel sur la définition et ensuite on va appliquer sur l'exercice 2 vous voyez ici un triangle rectangle en A A B C un triangle rectangle en A donc on sait toujours que le plus grand côté qui est opposé à la longue droite s'appelle l'hypoténus vous avez ici les deux côtés de l'angle droit qui forment l'angle droit on va essayer de faire une petite différence entre les deux côtés en choisissant l'un des angles aigus que vous avez ici donc toujours si vous avez un triangle rectangle les deux autres angles autres que l'angle droit sont deux angles aigus je choisis l'angle B pour cela l'angle B ici A B C c'est l'angle B est formé par le côté B C qui est l'hypoténuse et le côté B A puisque le côté B A est un côté de l'ongle A B C alors on l'appelle le côté adjacent à l'ongle A B C le côté adjacent ici vous voyez bien que le côté A C il est en face de l'ongle A B C en face de l'ongle A B C alors on l'appelle côté opposé à l'ongle A B C si je choisis l'ongle A C B attention si je choisis l'ongle A C B ce côté devient le côté adjacent et ce côté devient le côté opposé bien puisque j'ai les trois côtés je calcule du calcul triométrique qui sont c'est un calcul sur les angles je commence par le premier rapport ce sont des rapports trigonotriques le premier c'est cosinus cosinus de l'ongle que je note cos par exemple puisque moi ici j'ai choisi l'ongle A B C alors j'écris cosinus A B C est égale la longueur du côté adjacent ici ici à B sur la longueur de l'hypoténuse donc faites attention la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse donc là c'est le deuxième rapport ça s'appelle sinus sininus que je peux créer ici comme ça longueur du côté adjacent à longueur du côté adjacent à longueur de l'hypoténuse alors là c'est le gros sinus le deuxième rapport ça s'appelle sinus sinus et j'écris sin et je lis sinus A B C est égal pour nous ici le sinus de cet angle là c'est A C sur B C qui est égal en cas général c'est la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse voilà enfin la tangente je note T A N ou bien T G T A N tangente A B C il est égal à longueur du côté opposé A C sur A B dans notre cas ici dans le triangle A B C qui est rétonnant de l'or A c'est A C sur A B généralement j'ai dit c'est longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent voilà les trois rapports trigonoctriques dans un triangle rectangle cosinus sinus tangente cosinus sinus tangente on doit préciser parmi les deux angles aigus du triangle lequel ? deux petites remarques la petite remarque vous voyez bien que vous avez des distances de distance A B A C B C donc le cosinus sinus sinus tangente sont positifs lorsqu'on calcule très bien importe que nous sommes dans un triangle rectangle ensuite encore encore alors n'allez pas le pas briller cosinus A B C il est positif et il est toujours inférieur le sinus A B C aussi il est positif et il est inférieur à un tangent A B C alors là c'est seulement positif et il est positif et il est positif et il peut être plus que 1 voilà exercice 1 je vais lire l'exercice A B C est un triangle rectangle en A tel que A B est égale 2 A C égale A C égale à C égale à C carré de 5 et B C égale 3 et je vais construire un petit triangle ici rectangle en A voilà A B C j'ai A B égale à 2 A C égale à C carré de 5 et B C égale à 3 voilà je vais calculer premièrement on calcule cosinus A B C cosinus A B C alors si cet angle là, B, l'angle B ABC, donc le côté reposé à B sur l'hépoténule CBC donc est égal à 2 sur 3 ce n'est pas un an au décimal donc je laisse comme ça ici je cherche une valeur approchée, je peux écrire comme ça c'est 0,67 c'est une valeur approchée sinus ABC est égal l'angle B est ici, donc le côté opposé c'est AC sur l'hépoténule CBC donc AC sur BC est égal à 5 carré de 5 sur 3 enfin la tangente ABC elle est égale à l'opposé A le côté opposé c'est AC sur le côté adjacent c'est AB donc elle est égal à 5 carré de 5 sur 2 deuxième question je calcule les rapports trigonultriques de l'angle ACB les rapports trigonultriques sur ce cosinus tangente donc cosinus ACB maintenant ACB alors faites attention je vais changer d'angle celui plus à t'angle c'est cet angle là cosinus ACB est égal le côté adjacent le côté adjacent c'est AC sur l'hépoténule BC donc AC sur BC est égal à 5 carré de 5 sur 3 sinus ACB est égal le côté opposé c'est AB sur BC est égal à 2 sur 3 enfin la tangente ACB est égal à le côté opposé c'est AB sur le côté adjacent c'est AC c'est 2 sur racine carré de 5 je peux rendre ce nombre rationnel le dénoteur de ce nombre rationnel c'est 2 racine carré de 5 sur 5 comme on a vu dans le cours de 10 racines carré voilà pour l'exercice 2 EFG est un triangle rectangle en E alors je construis un petit triangle rectangle EFG voilà E F G et j'ai EF est égal à 5 EG est égal à 12 et FG est égal à 13 voilà la question on va calculer cosinus EFG sinus EFG et tangente EFG je fixe l'angle alors là c'est donc l'angle qu'on a choisi EFG cosinus EFG EFG est égal n'oublie pas le cosinus c'est la longueur du côté adjacent voilà l'angle le côté adjacent c'est FG c'est FE FF vers EF la même chose sur l'angle des continus c'est FG est égal à 5 sur 13 voilà sinus EFG est égal alors alors de la même chose vous avez l'angle EFG le côté opposé c'est EG donc c'est EG sur les continus c'est FG donc est égal à 12 sur 13 enfin tangente EFG est égal bien regardez tangente EFG c'est le côté opposé c'est EG sur le côté adjacent EF est égal donc 12 sur 5 je peux calculer c'est un ordinateur c'est égal 2,4 voilà c'est un ordinateur c'est égal c'est égal Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh c'est un ordinateur c'est égal c'est égal bon